En cette 21e cérémonie de remise des titres à nos chers de Royal de l'École Française des Affaires, Casablanca et Oujda, je ne peux m'empêcher de vous exprimer mon bonheur et mon majeur, de participer à l'animation de ce précieux événement ici dans la ville de Oujda, comme l'a signalé M. Brunard, qui m'a agréablement surpris, à la fois par le chantier de développement dans lequel il s'est inscrit, mais également par la grande chaleur à la fois de ces gens, et également des jeunes que j'ai eus ce matin en encadrement au niveau de l'État. J'interviens aujourd'hui en tant que directeur de l'École Française des Affaires, puisque j'interviens principalement à l'UEFA Casablanca, mais je suis avec M. Boucherri, de loin, mais également de près sur un certain nombre de dossiers, l'avancement de l'UEFA ici à Oujda. Mais j'interviens également en tant qu'ancien de cette école, diplômée de la 14e promotion, dont je suis très fier. Je vous avoue en toute sincérité que ma plus grande satisfaction, à l'époque, quand j'ai été convié, comme les jeunes lauréats qui sont aujourd'hui, à également décrocher ce diplôme, ce titre de technicat supérieur au commerce et gestion, je vous avoue que ma satisfaction était celle d'avoir réussi ce cursus préciseux qui, il faut dire clairement et sincèrement, m'a ouvert les facilités d'insertion professionnelle. Ce soir, ma satisfaction est ailleurs, puisque vous pourrez la percevoir en le devenir de chacun des 98 lauréats de Casablanca et de la pandémie de l'UEFA, à qui je souhaite du fond du cœur de l'épanouissement, à la fois dans leur vie professionnelle, mais également et surtout à leurs projets personnels. Si j'ai un conseil à vous faire ce soir, il serait certainement celui de toujours mettre en avant vos compétences, vos compétences acquises durant ces deux années de formation à l'UEFA, qui sont, il faut savoir, adaptées, recherchées par tous les acteurs économiques, soit à Casablanca, mais également des acteurs qui sont présents ici dans la région de l'Oublement. Mais tout en faisant une preuve, et ça c'est très important, d'humilité et d'envie de savoir, pour vous donner tout simplement toutes les chances de réussir vos projets au téléphone. Il est important aussi que vous développez votre image, mais également aussi du titre que vous allez décrocher avec beaucoup de mérite ce soir, celui de technicien supérieur en commerce et gestion. Il faut savoir, comme l'a signalé M. l'ambassadeur, comme l'a signalé également M. Brunin, que l'autorité de l'école et l'attractivité de votre profil ne sont plus à démontrer. À vous donc de contribuer activement, mais surtout positivement à l'entretien de cet édifice de reconnaissance et de représenter de la meilleure manière qui soit votre école et surtout votre diplôme auprès de vos futurs employeurs. Il faut savoir que cette reconnaissance, qui est très méritée, la reconnaissance des entreprises, est le fruit d'une alchimie extraordinaire à laquelle, bien entendu, vous êtes témoin ce soir et tout au long de votre scolarité, de vos deux années de formation, puisque ces différents artisans sont là présents et apportent toujours, chacun à sa manière, les ingrédients et les formules nécessaires à votre réussite. Le parrainage de M. l'ambassadeur de France au Maroc est l'élément de base de cette composition qui confirme l'appartenance de l'École française des affaires au dispositif précise de coopération franco-marocaine. La présence et l'implication des autorités marocaines dans la ville de notre école, à Casablanca, mais également à Oujda, et l'intérêt évident qui lui porte, est une deuxième manifestation de cette coopération. De plus, le pilotage de l'EFA par la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc est également le meilleur garant d'une réponse adaptée aux besoins des entreprises marocaines et françaises en termes de cadres moyens et d'agents de maîtrise que vous êtes à partir de ce soir. Par ailleurs, le partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Sénémar et plus précisément le CFA UTEC dont les équipes œuvrent d'arrache-pied depuis des années au développement des contenus de nos formations et des compétences, dont j'ai parlé tout à l'heure, recherchés à travers le titre que vous recevrez ce soir. Sans oublier, bien entendu, comme l'a signalé M. l'Ambassadeur, les professeurs, les formateurs, les encadrants entreprises qui jouent un rôle très important dans l'encadrement et dans l'accomplissement d'un certain nombre de compétences et tous les collaborateurs qui continuent à porter les tendards de la qualité, de l'engagement et du professionnalisme. Ils sont les vrais artisans de cette réussite, de l'école, de votre réussite dans pas longtemps et leur plus grand bonheur est de s'associer à vos parents pour vous voir prendre votre envol en toute confiance, en toute sérénité. Je vous souhaite une chose, que les vents vous soient favorables. Bon courage. Applaudissements Applaudissements Applaudissements